Aujourd'hui, je vous donne les clés de la caverne d'Alibaba, du lead sur internet, j'ai nommé LinkedIn. C'est Sam, ouvre-toi. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour l'apprendre. J'ai voulu trouver un moyen pour les gens qui n'ont pas beaucoup le temps et qui ont des responsabilités de se lancer facilement sur LinkedIn. De faire son petit galop d'essai, son petit pilote LinkedIn, pour décider si c'est fait pour vous ou pas. C'est une méthode que moi-même j'utilise et que je continue d'utiliser, alors que je suis déjà lancé sur LinkedIn. Parfois avec du succès, parfois avec moins de succès, mais peu importe. Le rapport temps passé et effet constaté est hyper intéressant. Je vais vous donner mes 6 étapes séquentielles pour se lancer facilement sur LinkedIn avec un minimum de risque et un minimum d'investissement de temps. Je ne vous promets pas des miracles. Ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Et si vous n'avez pas l'intention d'appliquer, arrêtez cette vidéo tout de suite parce qu'elle n'aura aucun intérêt pour vous. Et si vous êtes prêts, alors c'est parti. Donc LinkedIn, c'est le réseau social professionnel numéro 1. Et sur cette plateforme, on peut faire deux choses. Soit on peut partager un contenu sous plein de formes différentes, des vidéos, du texte, peu importe. Et retenir l'attention des gens grâce à contenu, personnes qui vont venir à nous pour nous demander si on peut travailler pour eux. Ça, c'est Leanbound, c'est les clients qui viennent à nous. LinkedIn, c'est aussi un endroit où on peut aller trouver des prospects et s'adresser directement à eux pour leur proposer de collaborer. C'est ce qu'on appelle l'outbound. Et LinkedIn est également utile pour ça. Et donc, on va commencer par voir ces deux opportunités qui se cachent dans LinkedIn. Donc, si on voit LinkedIn comme un moyen de faire de Leanbound, de faire venir les clients à nous, eh bien là, c'est simple, c'est la création de contenu qui va vous aider. Des posts, des vidéos, des carousels, des images, peu importe. Si vous postez régulièrement, je dirais au moins entre deux et trois fois par semaine sur LinkedIn, au bout d'un moment, vous allez attirer l'attention de certaines personnes qui vont vous voir et vous revoir et elles vont décider de vous demander de travailler avec elles. Ça, c'est Leanbound. Alors, Leanbound, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'en faisant de Leanbound, en postant ce contenu régulièrement, vous allez relancer des anciens clients, des personnes avec qui vous aviez travaillé et puis ce n'était pas le bon timing. Et sans y penser, de temps en temps, elles vont être exposées à votre message et quand le timing sera bon pour elles, sans que vous ayez fait quoi que ce soit, elles vont penser à vous et ça, ça va vous aider. Deuxième avantage, ça permet d'être retenu dans l'esprit de tous vos contacts. Vous avez peut-être des amis, des anciens collègues sur LinkedIn. À force d'être exposés à vos posts, peut-être qu'autour d'eux, ils vont entendre des gens qui ont des problèmes dans votre domaine et ils vont penser à vous parce que régulièrement, ils auront été exposés à ces posts. Ça, c'est vraiment génial. C'est l'un des avantages cachés aussi de Leanbound. La troisième chose, évidemment, c'est l'opportunisme. C'est la personne qui ne vous connaît pas, qui voit passer un de vos posts au moment où elle a un problème. Elle se renseigne sur vous, elle vous envisage comme une alternative sérieuse. C'est de l'opportunisme. Et puis, la dernière chose avec LinkedIn, c'est que c'est un capital que vous construisez, un capital dans le domaine du personal branding, évidemment. Quoi que vous fassiez, même si vous changez de métier, etc., tous ces gens qui vous connaissent et qui auraient été exposés à votre contenu, si tant est qu'ils soient de bonne qualité, eh bien, ça va les marquer, ça va vous aider à créer cette inertie pour la suite. Donc, je pense que c'est un bon investissement de temps d'aller sur LinkedIn pour exprimer vos idées au monde. Au monde, au genre, à votre réseau professionnel, à qui vous voulez. Maintenant, si on parle des inconvénients et des points d'attention sur LinkedIn, eh bien, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ça prend du temps à faire. Oui, en fait, on ne va pas faire un post en deux secondes automatiquement sur ChatGPT. Pas vrai ? Donc, il va falloir accepter d'y passer un peu de temps. La deuxième chose, c'est que les premiers résultats, la plupart du temps, mettent un peu de temps à arriver. Mais ce n'est pas sur votre premier post qu'il va y avoir une pluie de leads qui va vous tomber dessus. La troisième, c'est qu'on peut avoir peur, parfois, en tant que CEO, directeur commercial, de s'exprimer en public. Et moi, là-dessus, je suis formel, il faut le faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que soit personne vous écoute et en fait, que vous disiez A ou B, des trucs géniaux ou n'importe quoi, personne ne va vous retenir. En fait, ça n'a aucun impact. On surestime largement l'impact que la prise de parole en public comme ça a. Le jour où ça a un vrai impact, le jour où il y a un vrai risque, c'est parce que vous avez construit une grosse audience et que vous avez déjà réussi votre stratégie de contenu. Alors au début, vous ne prenez pas la tête, postez quelque chose de valable et lancez-vous. Vous allez voir vraiment qu'en vous lançant, il ne va rien se passer. Ça peut être génial, il ne va rien se passer. Ça peut être naze, il ne va rien se passer. Et quelques fois où on a de la chance, effectivement, on crée tout de suite quelque chose, on est retenu par les gens, on crée du buzz. Mais en fait, c'est des choses qui sont assez peu prévisibles et qui en réalité arrivent rarement. Donc n'ayez pas peur de vous mis en public. N'ayez pas peur de ce que les gens vont en penser. Parce qu'en travaillant là-dessus, peu importe ce que les gens en diront, un jour, vous aurez un robinet de lead, vous aurez un flux de lead important grâce à cet investissement. Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous lancer maintenant. Au début, évidemment, j'étais aussi hyper dubitatif avec l'idée de me lancer sur LinkedIn, de ce que les gens allaient penser. Et en fait, on se rend compte qu'il ne se passe rien du tout et vous pouvez y aller. Je suis hyper content de l'avoir fait d'ailleurs. Maintenant, niveau point d'attention. La première chose, c'est de ne pas faire la course au like et de ne pas vous comparer aux autres. Parce que selon les audiences que vous avez, le taux d'engagement des personnes peut être différent. Avoir des likes de personnes qui n'agiront jamais, ça ne sert à rien. Donc posez-vous la question de qui vous visez, qui vous voulez faire réagir et ne vous souciez pas trop des likes. Alors évidemment, quand ça marche bien, on est content, c'est flatteur, etc. Mais essayez de regarder qui vous faites réagir. Souvent, on se rend compte qu'on fait réagir des gens qui ne sont pas du tout dans notre cible. Alors les gens sont contents parce qu'il y a des... On appelle les vanity metrics, ces métriques qui font juste du bien à l'ego mais qui ne font pas avancer votre business. Il faut faire hyper attention à ça. Focalisez-vous à rédiger du contenu de qualité pour les gens qui peuvent acheter chez vous. Ne faites pas la course aux likes. Les likes et le fait qu'il y ait plein de lits qui tombent, etc. Ce ne sera qu'une conséquence de la qualité d'un contenu extrêmement bien pensé et bien ciblé. Maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté de l'outbound. Quand on fait de l'outbound dans LinkedIn, c'est-à-dire qu'on va se diriger directement vers les personnes qui nous intéressent. Alors là, LinkedIn, c'est génial évidemment puisque avec Sales Navigator, ce pack LinkedIn en plus, cette version de LinkedIn, on peut cibler de manière très fine les prospects qui nous intéressent. Il y a beaucoup de critères et on peut choisir comme dans un immense annuaire toutes les personnes qui habitent à Paris, qui ont tel poste, un tel type d'entreprise, telle taille de collaborateurs, etc. Et là, évidemment, c'est hyper intéressant. Et avec un jeu de logiciel, on pourra parler dans une autre vidéo. Vous pouvez trouver les contacts, récupérer leur adresse email et soit leur envoyer des emails, soit leur envoyer directement sur LinkedIn des fameuses email. Donc là, on va vers eux en espérant qu'ils nous répondent et qu'ils soient intéressés et puis commencent éventuellement à faire du business. Donc ça, c'est une première solution, c'est trouver les bons contacts. C'est simplement les inviter dans notre réseau. Ça peut être leur envoyer un email, ça peut envoyer un message direct quand ils sont en première connexion. Donc aller vers eux, c'est un bon moyen de se distinguer parce qu'on le sait, là où nos boîtes mail sont sur sollicitées et on a tendance à trier très vite nos emails, parfois, passer par LinkedIn, c'est se différencier et c'est passer par un canal qui est moins bouché que les emails aujourd'hui. On peut aussi faire des notes vocales sur LinkedIn. Imaginez que demain, vous receviez une note vocale, vous avez envie de savoir ce que la personne, elle a dit, vous avez envie de comprendre, vous allez l'écouter et donc ainsi, la personne, elle a retenu votre attention avec une note vocale parce que c'est encore assez peu utilisé. Je vous conseille vraiment d'essayer, ça peut être intéressant selon le type de prospect que vous avez. Donc les deux avantages de Logband, c'est qu'on change de canal et on va sur un canal qui est moins bouché, même s'il est de plus en plus utilisé, c'est encore beaucoup moins bouché que les emails. Les deux avantages, c'est tout simple, c'est juste que ça fonctionne dans une stratégie spécifique dont on va parler tout à l'heure. Mais ça fonctionne, aller directement parler à l'individu qui vous intéresse sur LinkedIn pour tenter de faire du business avec, ça fonctionne. Il y a un cadre, il y a une méthode, il y a tout un tas de conventions à respecter, mais c'est une manière de trouver des nouveaux clients. Les inconvénients maintenant, les inconvénients, c'est que comme il y en a plein qui ont des approches hyper massives et pas forcément toujours très élégantes, eh bien ça commence tout doucement à être usé, les gens en marquent, on les invite et que le premier message c'est bonjour, vous êtes intéressé par tel truc, on est telle boîte, mais c'est vrai que tout doucement ça s'use. Le point d'attention ce sera de toujours penser à donner, à jouer son rôle dans le réseau et pousser des choses de contenu avant de demander, de recevoir, d'avoir des mises en relation ou d'aller contacter toujours les personnes. Et donc le point d'attention c'est de personnaliser votre approche et surtout de toujours donner avant d'aller chercher les gens et les prospecter directement. Donc si je devais vous donner mon avis, la recette ultime pour moi sur LinkedIn, attention, eh bien c'est de faire les deux. C'est d'utiliser à la fois l'outbound et l'inbound mais intelligemment pour obtenir les meilleurs résultats. De mon expérience, c'est ce qui marche vraiment mieux et j'ai discuté avec plein d'autres professionnels de la vente qui pensent exactement la même chose et qui par un jeu de test en arrivent aux mêmes conclusions. Maintenant, il y a quelques clés. La première clé qui est hyper importante comme plein de choses, c'est juste de commencer et de ne pas vous focaliser sur est-ce que ça va être super, est-ce que je ne peux pas faire mieux, est-ce qu'on va se moquer de moi, etc. Envoyez votre premier message. Appuyez sur ce bouton envoyer une fois et vous ne prenez pas la tête avec le message. Vous allez le lancer et la chose probable qui va se passer, c'est que les personnes qui n'ont pas l'habitude de vous voir poster, elles vont se dire c'est sympa, c'est intéressant, elles vont se mettre à liker, vous allez avoir un peu de visibilité. Mais n'ayez pas peur de quelque chose qui serait irréversible et qui pourrait pourrir votre carrière. Personne n'a jamais raté sa carrière ou à cause d'un post mal rédigé. Si vous ne prenez pas des risques incroyables et pas des prises de position folles, ça ne devrait pas arriver. Alors c'est un peu contre-intuitif mais moi au début, je conseille de privilégier la quantité à la qualité. Ça va permettre notamment de faire une chose, c'est de baisser cette barrière mentale, cette barrière psychologique de mais qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas bon ? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Etc. Vous allez voir que les gens, ils ne vont pas en penser grand-chose ou alors souvent du bien. Les gens sont quand même globalement bienveillants. Donc il ne faut pas hésiter. Et donc privilégier la quantité à la qualité, ça va vous permettre de dédramatiser, de devenir insensible à tout ça et que ça rentre finalement dans votre routine de faire vos 2, 3, 7 postes par semaine pour vous habituer. Ensuite, travailler évidemment sur la qualité parce que c'est aussi ce qui va vous faire réussir. Maintenant, je vais vous proposer les 20-80 de LinkedIn en utilisant 6 étapes simples qui vont prendre peu de temps et qui sont efficaces. La première étape, c'est de vous faire un profil LinkedIn impeccable. Alors là, c'est simple, c'est une photo sympa, on voit sourire, on a envie d'aller vers vous. Une description courte et très claire et qui va droit au but. Donc là, on doit savoir qui vous aider à faire quoi et comment. Soyez clair, il y a plein de tutoriels là-dessus sur des blogs, sur des vidéos, etc. Donc je vous laisserai aller consulter. Mais travaillez, prenez une demi-heure, une heure pour travailler votre page de profil. Et une autre raison, c'est que quand vous allez commencer à attirer du monde, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attirer sur votre profil. Donc autant qu'il soit clair et attractif. Une fois que votre profil est impeccable, vous allez vous poser la question de est-ce que vous avez vraiment tout le monde dans vos connexions LinkedIn. Donc invitez les prospects qui ont dit oui, donc les clients, les prospects qui ont dit non, tous vos collaborateurs, vos partenaires, les fournisseurs que vous avez. Soyez sûrs d'avoir invité tout le monde dans votre réseau LinkedIn. Vous pouvez aussi inviter vos potes, ce sera vos premiers supporters quand vous allez faire du contenu. Donc ça, c'est la deuxième étape. Assurez-vous d'inviter tout le monde. Et ce, pour une raison très importante. Déjà parce qu'ils vous connaissent, ce sera vos premiers supporters. Et la deuxième, c'est penser à leur réseau à eux. À chaque fois qu'ils vont interagir avec votre contenu, c'est leur réseau à eux potentiellement qui va être exposé à ce contenu. Et par un jeu finalement de domino, vous allez hériter de leur réputation, vous allez hériter de ce que leur réseau pense d'eux. Et souvent, ce sera bon pour vous. Donc ne pensez pas et ne vous arrêtez pas seulement à « mais qu'est-ce que Jean-Claude va penser de ce poste ? » Dites-vous que si Jean-Claude interagit avec son poste, c'est tout son réseau que vous n'avez pas encore qui va être exposé sans même que ce fameux Jean-Claude ne fasse un effort particulier mis à part liker, commenter votre publication. Pensez à ça et c'est la raison pour laquelle c'est hyper important d'avoir un réseau qui est étoffé et qu'il ne faut pas hésiter à inviter des gens sur LinkedIn. Surtout que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Donc même quelqu'un avec qui vous avez fait un rendez-vous une seule fois, l'inviter sur LinkedIn, c'est 90% de chance qu'il vous accepte. Vous avez un profil impeccable, tout votre réseau est sous votre LinkedIn et bien maintenant, vous allez publier votre premier contenu. Et là, mon meilleur conseil, c'est de travailler sous contrainte. Vous vous dites, j'ai peut-être pour le premier, j'ai une heure pour faire un poste et peu importe ce qui se passe à la fin de cette heure, je clique sur « Envoyer ». Peu importe. Je fais un premier poste, j'exprime une idée, je me lance, je fais mon premier poste. Ça peut être pour dire que vous vous lancez sur LinkedIn, ça peut être pour partager une pensée, peu importe. Mettez-vous une contrainte, respectez-la et envoyez ce premier poste quoi qu'il arrive. C'est le plus dur, le premier poste s'envoyer et puis ensuite, plus vous allez avancer, plus ce sera facile. Donc faites-le, vous serez surpris de comment ce poste sera accueilli par votre réseau. Après, il faut tenir dans la durée parce que la régularité, c'est important aussi. Alors pour ça, j'ai un conseil simple, c'est de planifier dès maintenant dans votre agenda. Là, là, maintenant, vous y allez, vous mettez la vidéo sur pause, vous allez dans votre calendrier et vous mettez, je ne sais pas moi, le dimanche soir ou le lundi matin ou le lundi midi, vous faites ce que vous voulez de préparer un poste ou de rédiger un poste. L'heure idéale, tout ça, vous ne vous en préoccupez pas, il faut que le poste, il sorte de manière régulière. Donc vous faites un planning, vous réservez 20 minutes, quoi qu'il arrive, à la fin de ces 20 minutes, on shoot parce que bon, au bout d'un moment, le but, ce n'est pas d'y passer une heure non plus. Donc si déjà, vous arrivez à y passer, vous passez à 20 minutes à terme, ce sera déjà bien. Avec le temps, vous allez réaffiner cette stratégie, vous allez pouvoir mieux travailler, mais pour le moment, vous allez passer 20 minutes et ce sera déjà bien suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des plugins qui existent sur LinkedIn et qui vont vous permettre de programmer vos postes à l'avance. Ça veut dire que, en un seul créneau, vous pouvez rédiger 7 postes que vous étalez sur la semaine, que vous programmez à des moments différents, ce qui va vous permettre d'isoler le moment de travail et le moment où c'est diffusé. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça ne veut pas dire que vous devez être tous les jours sur LinkedIn pour réussir à bien communiquer et à profiter de cette inbound. Si je reprends les étapes, la première, on a juste vu son profil. La deuxième, on a fait de log-bound, on allait chercher les gens pour se connecter. La troisième, on a fait de lean-bound, on a rédigé du contenu en espérant que les gens nous connaissent et viennent à nous. La quatrième, on va encore faire de lean-bound. LinkedIn, c'est un réseau social, donc il faut l'alimenter pour qu'il nous alimente. L'alimenter, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont créer du contenu intéressant. Peut-être qu'on a des cibles en commun avec vous, des prospects en commun. je dirais bien choisi pour faire la différence parce que mettre des commentaires, c'est aussi un moyen de vous offrir de la visibilité. Et en donnant cette force, cette visibilité aux autres créateurs, à un moment donné, ça va aussi revenir vers vous comme un cercle vertueux. Donc pensez aussi à donner à ce réseau et ne pas que espérer prendre avec du contenu avec lequel les gens vont interagir. C'est vraiment dans les deux sens et ça, c'est hyper, hyper important à comprendre. L'étape 5 maintenant, ça va être de log-bound, ça va être ajouter les prospects. Vous allez faire des demandes de connexion à vos prospects sans mettre de message. Vous ne vous embêtez pas avec ça, j'ai déjà fait plein de tests, plein de gens ont déjà fait plein de tests. Vous faites juste une demande de connexion avec des prospects même s'ils n'ont jamais entendu parler de vous. Permettez-vous ça, essayez. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a entre 30, 50, 60 % peut-être qui vont accepter d'entrer en relation avec vous. Ces gens-là, vous n'allez pas leur écrire. Ils vont juste d'un coup être exposés à votre contenu et décider qu'il leur plaît ou qu'il ne leur plaît pas ou qu'ils sont neutres. Mais ils vont être exposés, exposés, exposés. Peut-être que le jour où ils ont un problème, ils viendront vers vous. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui va liker, ça va passer à son propre réseau. Bref, vous avez toutes les raisons de le faire. Les gens sont libres. Vous, vous êtes libres de proposer de rentrer dans votre réseau et eux, ils sont libres de cliquer sur non ou oui. Ce n'est pas intrusif à partir du moment où il y a cette barrière et en un seul clic, ils peuvent régler la question. N'ayez pas peur d'inviter vos prospects dans votre réseau. Ça ne pose aucun problème. La seule chose que je vous demande de ne pas faire, c'est d'inviter vos prospects et de directement, quand ils ont accepté l'invitation, allez leur réécrire pour prospecter avec vos services. Ça, c'est vraiment un no-go total, une mauvaise pratique. Ne faites pas ça. Vous allez simplement les inviter, vous rédigez votre contenu comme d'habitude, sans vous préoccuper de rien. Ils vont être exposés à vos messages et ensuite, c'est à eux de jouer. Maintenant, la sixième et dernière étape, c'est qu'avec le temps, vous allez intégrer ces nouveaux prospects, vous allez intégrer les gens dans votre réseau qui sont susceptibles de pouvoir acheter vos produits ou vos services. Vous allez les intégrer dans ce qu'on appelle une campagne multicanale. Donc, ceux qui connaissent Lemlist, ici, ils vont aller prendre leurs prospects et ils vont envoyer un message avec LinkedIn, ils vont envoyer un email, ils vont envoyer un autre email, une relance, etc. Après un certain temps, le prospect, il saura qui vous êtes, il saura que vous avez fait tel et tel type de contenu et la mise en relation sera beaucoup plus simple, beaucoup plus évidente parce que vous ne serez pas finalement un total inconnu pour lui. Donc, voilà, ça, c'était les six étapes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles jouent entre Leanbound et Lockedbound. Et donc, ce qu'on voit, c'est que Lockedbound, par exemple, inviter plein de prospects, ça alimente Leanbound puisque ça va exposer votre message à plus de personnes et inversement, Leanbound, en exposant, en donnant du contenu intéressant à vous positionnant, ça va faire venir des gens en plus dans votre réseau qui voudront en apprendre plus parce qu'ils auront découvert le post que Patrick a liké. Ils ne vous connaissaient pas, ça a apparu dans leur fil d'actualité, ils ont décidé de s'abonner à vous. Donc, avec ces six étapes, vous sortez les 20-80 de ce que LinkedIn peut vous apporter. Vous n'avez pas tellement besoin d'en savoir plus pour vous y mettre. Alors, s'il vous plaît, passez à l'action. Mettez votre profil en mode créateur, rédigez vos premiers contenus, assurez-vous que votre réseau soit déjà complet et que vous ayez ajouté tous les gens que vous pouvez et désensibilisez-vous à cette question de ce qu'il faut que je pose, je ne pose pas, pourquoi je tremble, est-ce que j'ai raison d'avoir peur, qu'est-ce qui va se passer si mon post est nul. Faites-en 1, 2, 10 et déjà au bout de 10, vous allez vous dire il ne se passe rien, je continue. J'ai même eu des feedbacks plutôt intéressants et j'ai fait un support post on n'a jamais vu quelqu'un qui se lançait sur LinkedIn et qui avait raté ou planté son entreprise à cause de ça. Et puis, chacun est libre d'y passer le temps qu'il veut mais imaginez ne serait-ce que d'y passer une heure par semaine sur une année la différence que ça peut faire, je vous assure que c'est énorme, ne vous privez pas de ça. Ma mission pour vous, si toutefois vous l'acceptez aujourd'hui, c'est donc de rédiger en une semaine 3 postes LinkedIn et ce, pendant un mois complet. Alors maintenant, vous êtes face à deux choix. Soit vous faites comme 90% des gens qui vont regarder cette vidéo, 4h19 même peut-être et vous n'appliquez pas. Vous fermez, vous allez en regarder une autre, vous continuez de perdre du temps au lieu de bosser et de faire entrer du chiffre d'affaires de faire grossir votre boîte. Soit vous êtes courageux, vous coupez tout, vous écrivez un post LinkedIn et vous le publiez. Maintenant, ce sera le premier des 12, les 12 du mois, le premier des 3 de la semaine et vous vous lancez dans cette aventure, vous sortez de cette zone de confort dans une aventure qui est beaucoup moins risquée que ce que vous imaginez et vous jugez dans un mois si LinkedIn est fait pour vous ou non. Une heure par semaine pendant un mois. Allez, soyons fous, deux heures sur la semaine pendant un mois. Le risque, c'est 8h de temps. Il n'y a pas de risque de réputation si vous écrivez quelque chose d'intelligent et je suis sûr que vous allez écrire quelque chose d'intelligent. Il n'y a pas de risque d'argent, LinkedIn c'est gratuit, vous n'avez même pas besoin d'un compte payant pour le faire et le risque de temps, c'est 8h. 8h pour savoir et régler définitivement la question de est-ce que LinkedIn est fait pour vous ou non. 8h pour peut-être rentrer et ouvrir le robinet d'un nouveau canal d'acquisition qui est scalable et qui va vous permettre aujourd'hui quelques leads et demain beaucoup plus à iso et fort avec toujours cette même heure ou ces deux mêmes heures par semaine. Réfléchissez-y. Moi, je vous mets au challenge de passer à l'action maintenant, c'est ça qui ferait la différence et comme mon job c'est de vous faire faire plus de chiffre d'affaires, je vous conseille vivement d'y aller. Voilà, je vous souhaite un bon post-linkedin, d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501